Cette fois c'est l'ouverture, c'est l'ouverture vers les verts. Quelque part, ça vous satisfait quand même ? Écoutez, je voudrais pouvoir être bienveillant quand je regarde ce gouvernement, parce que nous avons beaucoup de travail à faire. J'ai un peu de mal à trouver les arguments. Il y a quelques verts évidemment, mais à quel prix et dans quelles conditions ? Ce gouvernement ressemble malheureusement un peu trop à un carré VIP. C'est-à-dire qu'on se sentit quand même qu'on s'isole de plus en plus, alors qu'il aurait été souhaitable de pouvoir mobiliser et des grandes figures de la gauche et des grandes figures du monde du travail. Et des personnalités expérimentées qui aident à rassurer les Français. Donc j'espère que les choix qui sont faits seront les bons, mais je dois vous dire que je ne peux que leur souhaiter bonne chance dans le contexte dans lequel ils sont amenés dans les prochaines semaines à agir. Vous voulez parler d'Emmanuel Kos ou de Jean-Michel Baylès ? Ce sont quand même des figures, parce qu'il y a un patron de deux partis quand même ? Le problème n'est plus celui des partis politiques. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui les Français ne croyaient plus dans les partis politiques. Le problème c'est la personnalité, l'expérience, la crédibilité des hommes et des femmes qu'on mobilise. C'est ce qui manque aujourd'hui. Les Français ont besoin d'être rassurés. Leur inquiétude est grande, économique, sociale, évidemment face à la montée du terrorisme. Ils ont besoin de sentir qu'il y a un cap. Et pour porter ce cap, des hommes et des femmes qui, à travers leur expérience, peuvent leur apporter des réponses satisfaisantes. Je ne suis pas sûr qu'on atteigne cet objectif. À l'heure actuelle, ici, il devait y avoir un texte sur le patrimoine, avec Fleur Pellerin qui devait discuter. Le texte est arrêté. Être nommée Mme Azoulay, qu'on ne connaît peu, aux yeux du grand public, vous connaissez un petit peu Mme Azoulay ? Non, c'est pour ça que je parlais un peu de carré VIP. Je suis désolé, j'employé Esther, mais on a le sentiment que tout ça se resserre autour de quelques personnalités. Soit qu'ils travaillent avec le président, soit qu'ils sont proches du président, soit des partis avec lesquels ils négocient depuis quelque temps. C'est un petit côté 4ème République qui m'inquiète un peu. Je pense qu'il faut des choses beaucoup plus fortes. Je crois qu'il ne faut pas méconnaître l'état dans lequel est le pays, de colère, de désespoir, d'attente aussi vis-à-vis de la politique. Et j'espère qu'on n'a pas manqué la dernière chance. Merci.